... Parce que ça cause des dégâts. Au-delà des dégâts des vies humaines, pour parler de l'immigration irrégulière, ce sont les forces de l'Afrique qui s'en vont. C'est la jeunesse de l'Afrique qui s'en va. C'est la majorité qui fait la différence, qui s'en va. Mais également, c'est ce que nous disons tous. La jeunesse, l'avenir de demain, donc c'est l'avenir de l'Afrique et du Sénégal en particulier, en ce qui nous concerne, qui s'en va. C'est vrai, perdre la vie n'est pas facile. Quand une personne chère vous quitte, c'est toujours difficile. Mais au-delà, je pense qu'il faut voir que c'est beaucoup de choses que nous perdons. Et aujourd'hui, nous aurons l'occasion, avec nos éminents panélistes, de revenir sur ces questions. Mais comme l'a précisé les termes introductifs, l'environnement, je pense que nous avons des sachants, des spécialistes, des techniciens qui pourront nous dire davantage sur l'environnement. Oui, nous parlons d'environnement et tout à l'heure, on faisait allusion à la baie de Anne. Et là également, il serait important que les interventions portent sur l'environnement global. Quand nous parlons de l'environnement global, c'est aussi bien ces questions de salubrité, c'est aussi ces pratiques de l'homme sur la nature. C'est beaucoup de questions qu'il faut soulever pour en venir à comment justement régler, solutionner, mettre fin définitivement à ces questions-là. L'environnement, il nous nourrit. L'environnement nous nourrit. L'environnement nous habitent. L'environnement nous fait boire. L'environnement, elle est la vie, elle est ce qui est, ce qui nous permet d'être, ce que nous sommes aujourd'hui. Vous allez me comprendre. Par conséquent, sa protection et sa sauvegarde me semblent essentielles pour tout un chacun ici. C'est sa responsabilité qui est interpellée et qui doit s'engager. Aujourd'hui, avec ces éminents panélistes, je suis sûr et je sais que c'est ce que vous attendez. Nous aurons des explications, que ce soit pour ce qui est de l'immigration irrégulière, parler de l'historique et de toutes ses conséquences, mais parler également de ce sujet de notre actualité qui est également l'environnement. Sans tarder, monsieur et dame, parce que en tout cas, ce qui est essentiel, ce qui est important, ce que vous devez entendre viendra des bouches de ces panélistes, je vais m'essayer à les introduire parce que ce n'est pas évident quand vous êtes devant un imam, un imam intellectuel qui, à la fois, fait ses recherches sur cette science mondaine mais également sur l'autre science. Quand vous avez un professeur et qui est également au cœur de la vie de la cité, à la municipalité, quand vous avez un visionnaire qui, dès les années 1975, s'est intéressé déjà à la question de la protection, de la sauvegarde de l'environnement, ce n'est pas facile de placer un mot, mais je m'essaye tout simplement. et je pense que vous allez applaudir M. Wadride, c'est Diyaou, M. Diyaou de la mairie de Dakar pour prendre en premier la parole et nous faire son exposé. M. Dames, je vous remercie de votre attention. M. le Président Moustapha, l'imam Amadouzi, grand-mâtre Diopou, le précurseur vraiment de l'environnement au niveau de Ambelin, notre jeune frère, le Président Abdel Rahman Kamara, qui est ici présent en tant que Président de la CRAP. C'est extrêmement important parce qu'on parle de l'environnement. Aujourd'hui, moi, je vais le saluer sur ce titre. D'abord, saluer vraiment M. le Maire Abdelmane Gay, qui est ici au Maris, en tant que représentant des populations. Je voudrais tout simplement dire aux uns et aux autres qu'on est très ravis, très contents. de retrouver la population en nuance. Certes, le nombre n'y est pas pour le moment, mais je pense que les ressources humaines de qualité ici présentes peuvent vraiment parler au nom des populations. Comme vous le savez, d'ici la semaine prochaine, dix jours, on organisera ce qu'on appelle la COP, la conférence des partis, du COP 28. Ce qui veut dire que de 1972 à un jour, le monde est en train de bouger dans le domaine de l'environnement. Parce que 1972, c'est la conférence de Stockholm. C'est à ce moment-là, avec le fameux texte de Brantland, qu'on disait que le monde est en train d'être menacé. Merci. J'ai suprimé nombre de personnes pour parler, pour faire partie des intervenants autour de ce panel. Et avant d'aborder le thème de l'immigration comme j'ai dit, je ne vais pas aborder dans le même sens que mes frères ici présents, je nomme M. le maire et je fais ici de son exposé aussi bien précis que conçu mais en même temps M. Maxudon. Je dirais que le problème de l'environnement ça relève surtout de l'acte discriminatoire de l'État qui privilégie la vie humaine à la vie animale. Moi, mon principe c'est le droit de vivre pour tous. J'ai parlé tantôt des installations, je ne parlerai pas des thèmes abondés par mes prévices sœurs. Je parle surtout dans le sens des vies qui ont été éliminées. La nature dans son ensemble on ne le verra jamais assez il y a une corrélation entre l'environnement et la vie ou une vie saine dans un environnement sain. combien de bâtiments sont là à la place de la flore avec la destruction de la flore les arbres qui étaient là et les emplois qui ont été éliminés encore parce qu'il y avait des puissatiers des cultivateurs il y avait des émondeurs qui ont été des familles ça je retrace ça dans ce roman que j'ai écrit sur l'éducation de la mystère et j'ai parlé de très large mesure de l'environnement où on crie de détresse et puis de la part de l'auteur quand je disais quelque part le spectacle est touchant quand il fait de nos choses que tu ne fais pas je pleure et pourquoi pas j'ai pleuré des lisières la branche et la ravine quand il fait des lisières d'enlever la famille parce qu'ils ont éliminé mais les travaux sont régulières parce que on se dit qu'il y a qui sont régulières 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 avec les lois et les réglementations mais ils ont été parmi les accords internationaux la ville qui sont régulières les Français qui sont régulières qui sont régulières et qui sont respecte la vie de la vie parce qu'ils n'ont pas des conseillers avec nous les soldats et ils ne le font pas des millions dans nos م cowrains tous les gens ils n'ont pas de l'argent parce que non 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 les gens n'ont pas de l'argent Donc, il y a beaucoup d'aéroport, d'autres ports, d'autres points de passage officiels. Télévus, vous voyez bien, c'est le point de passage officiel. Au Sénégal, il y a une loi, la loi de 2006, du 10 mai 2005, il y a beaucoup d'immigrations clandestines. Madame, pour que vous ayez du coup, vous le voulez, 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 5 à 10 ans de prison. Vous le voulez aussi, vous le voulez, 1 à 5 millions de francs. Vous savez quand même, vous le voulez du Sénégal, des études de l'éroport, de l'éroport, de l'éroport. Donc, ça a une immigration irrégulière. Pour vous, il y a une rue. Une rue, c'est de l'ordre du pays et du pays. Les gens, ils sont en train de passer à l'éroport, des lointains et des lointains, des lointains, des lointains, des lointains, des lointains, des lointains, des lointains. Bien sûr, ce n'est pas possible, vous l'avez dit, vous pouvez prendre des mesures d'immigration régulière. Ce qui est le plus important, c'est le plus important. D'abord, la cour est le plus important. Il y a deux personnes qui ont un niveau de l'idée. Il y a deux personnes qui ont un format d'administratif. Parce qu'il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens. Je n'ai pas oublié son nom. Quand j'ai pris mon aéroport, j'ai pris mon aéroport. Il y a un monument qui a été réagé à l'aéroport. Pourquoi ? Parce qu'il y a un monument qui est jeune. Ce n'est pas comme moi, j'ai réagi automatiquement. Moi, j'ai laissé une femme et des enfants à un bel air. Je prends l'argent du compte viable. C'est du vol pour moi. Si vous ne voulez pas qu'on ne vienne d'à vos pays, nous ne viendrons pas d'à vos pays. Je n'ai jamais pensé que vous étiez aussi conscient. C'est une insulte pour nous. Vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce qu'ils ont pris. Donc, voilà le problème. Je n'ai pas de l'immigration traditionnelle. Je n'ai pas de l'article. Parce que Portugal est très bien. C'est vraiment un peu de l'article. Je ne veux pas te remercier. L'un des gens, c'est la culture. C'est un acteur culturel. Il n'y a pas de chance. Il y a un homme qui a pu savoir. C'est l'acteur culturel qui parle. Il a écouté d'autres qui ont rentré sa retrace, vraiment l'histoire d'Anne Deme, mais surtout les femmes qui sont de l'hôpital. Aujourd'hui, on est en Belgique, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont abordé pour ne pas allonger le débat. Mais les jeunes d'Anne Deme, ce sont les braves valides d'Anne et des autres qui sont partis. Ils ont dit qu'ils nomment 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 qu'ils nomment. La pêche nourrissait son homme au niveau de l'âme, on était los deux-roleumes enfants, a nommées pas comme vélo, Dans les annehs qui ont pu chercher un domaine c'est une forme de solidarité, parce que c'était un divorce même, C'était un chef d'entreprise à l'époque. Mais nous avons été conservés. Nous n'avons pas besoin d'autres. On était jaloux de notre vie. C'est ce que je disais. Parce que nous sommes tous les conseils. Nous avons été conservés. Nous avons été conservés. Nous avons été conservés. Nous avons été employés plus de 2 000 femmes. Mais nous avons été conservés. Pour l'industrie, à 40 ans, on est retraité. Nous avons été en mode. Nous avons été occupés de l'hôpital. Nous sommes venus à venir. Si vous me dites, moi, je suis venu à venir chez vous. Je ne vais pas vous parler. Je n'ai pas envie de vous parler. Je ne vais pas me parler. Est-ce que je vais y aller à la réalité sociale ? Pour moi, il est important que vous ne savez pas. Pour moi, il est important que vous les avez. Pour moi, il est important que vous partagez aux problèmes psychologiques. Pour moi, il est important que vous allez me permettre. C'est important que vous allez vous aider. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soucis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soucis. Merci. 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 Je suis le seul le seul. Je ne sais pas que l'on ait une solution. Le problème n'est qu'il n'y a pas de solution. Le problème n'est qu'il peut y avoir une solution. Nous n'avons pas de problème. Nous, nous avons dit, nous soyons les bons. Nous devons nous donner une solution. Quand nous avons une solution, nous proposons à ces manières, nous n'avons pas de déluster. C'est le problème des manières. Nous devons nous accélérer. Les interlocutés ne évoquent pas une question defre que l'on ne servait pas à boire une fois à boire une fois de vous. Moi, j'ai dit de l'ané metabolism au sujet des individus qui résident à boire une armée. Mais j'ai changé d'apprentissage, vu que j'ai appris une armée à boire une armée. Une armée est bien délicieuse. Parce que celui-ci, comme vous l'avez dit, c'est mieux que l'on me juge de voir l'un des travaux dans l'exemple, mais qui le savent ? Mais moi, il n'y a que de l'église, il y a que de l'église, c'est énorme ! Parce que l'église, il n'y a que de l'église, il n'y a que de l'église. Pour l'église, il n'y a que de l'église, il n'y a qu'un des travaux dans l'église. Mais elle est connu, elle est quand même moins difficile de contrôler quand il est en train. C'est une bonne idée pour un concept de l'église. C'est quelque chose d'entraînement d'un peu plus de processus. C'est simple ! Pour notre Ch seine, notre Lib wollone à l'in Mögliche de devoir boire vers les Allemands. J' estad négdiatement d'Ottawa. Je bonne mascotte, c'est pareil, aujourd'hui. Merci à vous. 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 Merci à vous.